Musique Grâce à Audrey, aide ses copines à réviser les béabas de la langue abron, sa langue maternelle. Comment dire bonjour en abron ? Toutes élèves au second cycle de l'enseignement général, elles sont également inscrites à l'Académie ivoirienne des langues maternelles pour apprendre le plus de langues locales possibles en vue de faciliter leur éducation. Ça m'a été transmis par mon père pour que j'apprenne à parler avec ma grand-mère. qui ne parle pas le français. Le témoignage de ces jeunes filles motive la décision des responsables de cette académie à plaider pour l'insertion de la langue maternelle dans le système éducatif. Au cours d'une conférence publique, ils invitent les femmes à joindre les droits linguistiques à leur plaidoyer du 8 mars, journée modèle des droits de la femme. Le 8 mars est toujours l'occasion de faire des plaidoyers. Notre souhait le plus ardent, c'est que l'introduction des langues maternelles à l'école en Côte d'Ivoire soit le premier des plaidoyers à présenter aux autorités. Donc si les femmes demandent à l'État d'introduire la langue à l'école, ça va améliorer la scolarisation de leurs enfants. Deuxièmement, ça va leur permettre d'être plus alphabétisées pour être plus autonomes, atteindre l'autonomisation. Et puis ça va leur donner une identité qui est beaucoup plus importante que toutes les ressources minières. Il y a d'autres qui ne comprennent pas la langue maternelle. Donc vraiment, moi je suis pour le fait qu'on lance ce projet. Nous comprenons très bien le gourou, mais c'est quelque peu, nous parlons peu cette langue. Donc je trouve utile, surtout urgent pour nos dirigeants de mettre en place des mécanismes ou enseigner la langue maternelle à l'école pour que chacun de nous soit imprégné de sa langue et de sa culture. À l'Académie Ivoirienne des langues maternelles, on apprend à chanter, à compter et à danser en langue locale. Des exercices qui facilitent l'apprentissage. Le jour vient de se lever à Odiené, au domicile des Samassi. Aoua doit aller collecter des graines de néré avec sa nièce. Si on voit qu'il y en a des choses qui sont tombées, on peut les ramasser. Dans le camp contraire, là tu vas grimper. À la tête d'une association de veuves, Aoua utilise les graines des fruits de cet arbre pour la fabrication du soumara. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, les voici au pied des arbres de néré. On dirait que rien n'est tombé aujourd'hui. Donc il faut essayer, il faut t'apprêter, tu vas grimper. Tu vas essayer. Sa nièce Mariam doit grimper à l'arbre pour cueillir des fruits de néré. Après une fouille minutieuse, point de fruits. On a un petit peu à tous. Si on y a l'eau, on va venir. Demain aussi, on peut venir venir. Parce qu'on a trop de choses à faire à la maison là-bas. Heureusement pour elle, une commande lui avait été livrée la veille. Elle regagne donc son domicile, où l'attendent les femmes de son association. Les graines de néré, reçues la veille, sont enlevées de leur enveloppe, puis lavées. Avant de passer à la première cuisson pour une durée de 24 heures. Le lendemain, les femmes se retrouvent pour la deuxième étape de la transformation. Ce qu'on a mis au feu hier à 11h là, c'est cul. C'est la première cuisson qui est là. Ayata, en ne va quoi ce soit le yoro. Elles doivent retirer les graines de néré de la marmite pour les piler. Là, on ne pile pas fort. On pile doucement, doucement. On ne pile pas fort. Vous ne savez pas que ça s'écrase. Ça devient en poudre ici, alors que ce n'est pas là qu'on veut la poudre. Avant de passer à l'étape du lavage. Voilà, elle va extraire tous les petits cailloux. Parce que souvent, il y a des cailloux dedans, des sables. Donc, elle lave comme ça. Là, c'est son travail. Les graines lavées doivent subir une deuxième cuisson pour une durée de 4 heures. Après, vient la fermentation. C'est l'étape la plus cruciale. Tout le monde n'est pas autorisé à y prendre part. Mariam et Thiel Hugo sont les deux personnes habilitées ce jour. Il y a des jeunes femmes parmi nous. Si tu es indisposée, tu ne dois pas assister à cette étape-là. Le sous-marin n'aime pas la saleté à l'air. C'est le moment sensible qu'elle a. Si tu es indisposée et que tu ne prends pas, le sous-marin se gâte. La rentour, la courrie, se fermente. Et le milieu ne va jamais se fermenter. On ne peut même pas étudier. C'est traditionnel et c'est la réalité. Donc quand nous avons organisé le groupe, on a sélectionné deux vieilles femmes pour la fermentation. Pour réussir la fermentation, elles y ajoutent du sel et du piment sec. Quand j'ai fini maintenant, j'ai mis dans le sac. Une fois que j'ai fini de mettre dans le sac, j'ai bien emballé et remetté dans un carton. Puisque c'est la chaleur qui aide aussi à bien fermenter. Les graines de néré sont conservées hors de la portée des enfants. Après trois jours de fermentation, les femmes peuvent s'estimer heureuses d'avoir réussi la transformation du néré en sous-marin. Une fois la fabrication terminée, le soumara se présente sous diverses formes. En poudre, en baguette, en graines, puis en boulettes. Pendant la période même où on trouve les grains suffisamment, nous vendons cette boîte-là à 2 500. Mais à cette période où on n'en trouve pas assez, actuellement c'est 3 500. Puisque nous sommes le gros 6. Et ce qui est en boule là, nous vendons ça à 4 à 100 francs. La poudre, là c'est sous commande. S'il y a suffisamment, les grains, ça, ça fait 2 500. Et s'il n'y en a pas, ça c'est 3 500. Bonjour madame. Bonjour. Ma commande là, c'est prêt ? Oui, oui, c'est prêt. Lassine Kone est un revendeur de cette moutarde africaine. Il vient récupérer sa commande. Depuis plusieurs années, c'est ici que je prends ma commande de Soumara. Je prends ça en gros et je vais livrer ça en détail, soit sur le marché ou soit sur des commandes particulières en ville. Grâce à cette activité, les membres de cette association de veuves arrivent à subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Nous avons des enfants à l'école. C'est dans ça là que nous faisons les dépenses de la sécurité de nos enfants. On les nourrit avec. On fait assez de choses. La transformation de la graine de néré en Soumara est un travail laborieux. Mais ces femmes n'usent que de techniques rudimentaires, fastidieuses et moins productives. Normalement, nous avons assez de clients. Nous avons besoin des grosses marmites de 35 kilos, 30 kilos. Dans tout le Déné, il n'y a pas de machine à piler le Soumara. Quand on a fini de faire ça là comme ça, on doit envoyer la machine. On nous refuse catégoriquement parce que ça sent. Voilà. Que ça a une odeur. Si eux mettent ça dans leur machine, la poudre de maïs de Kabatola va sentir. On a oublié de venir. On se regroupe comme ça, on va venir piler. Faire là pour rendre ça en poudre. Sincèrement, on a besoin d'une machine. On aimerait avoir un lieu de stockage, de fabrication, tout et tout. Là, nous allons venir nous regrouper ensemble. Parce que c'est dans les cours où on va. Par exemple, si elle a 100 kilos à faire, le groupement va là-bas. Si l'autre a 50 kilos, elle nous appelle, on va là-bas. A Odienne, le soumara est une moutarde utilisée dans la plupart des repas. Le plus connu est le soumara la frie. Un mélange de riz et de légumes bien assaisonné au soumara. Alassane en est friand. C'est son menu de ce soir. Ça permet de faciliter la digestion aussi. Donc pour moi, j'exige ça à mon épouse. Pour mes repas, j'exige qu'on met le soumara dedans. Parce que c'est local. Outre la gastronomie, le soumara est aussi reconnu pour ses vertus thérapeutiques. On lui reconnaît un effet sur la régulation de la tension artérielle. Awa et son organisation communautaire de base, dénommée OCB Sabari, fondent un espoir dans la valorisation de ce produit. Aussi bon pour les papilles gustatives que pour la santé. C'est la télévision publique qui a alerté l'opinion nationale et internationale sur ces quatre explosions qui ont sécoué hier Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. Au moins, 20 personnes sont mortes et 600 autres grièvement blessées. Dans un communiqué, le président équato-guinéen Théodoro Obianguema accuse un groupe de fermiers d'avoir laissé se propager le feu et indexe la négligence des militaires en charge de la surveillance du dépôt d'armes et de munitions du camp, d'où sont parties les déflagrations. Les blessés ont été évacués dans les hôpitaux de la capitale, déjà surchargés par les malades de la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501